Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors aujourd'hui, dans ce passage, il est question de veille et d'attente. Prenez garde, restez éveillés, dit Jésus. Oui, veillez et attendrez. Nous reprenons ici le thème de ces tout derniers dimanches, n'est-ce pas ? Comme chaque année, on a vraiment une transition tout en douceur entre la fin d'un cycle liturgique et le début du nouveau cycle avec ce thème qui fait office de charnière, c'est l'espérance. Donc, ça vaut la peine d'approfondir ce sujet. Est-ce que ce en quoi nous mettons notre espérance est vraiment solide ? Vaste question. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Et je vous lis le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Voilà, veillez, attendre, mais dites-moi, Père Julien, ça me paraît un peu vague. Et surtout, que veut dire Jésus quand il nous encourage à veiller ? Dans ce passage que nous venons de lire, un maître s'en va pour un voyage dans un pays lointain, et il confie ses biens à ses serviteurs. Veiller signifie donc continuer d'accomplir son devoir d'état. Pour le serviteur, il s'agit de faire son travail comme si le maître était là. En fait, il ne s'agit pas simplement d'attendre sans rien faire, ou de faire le strict minimum pour que la maison continue à tourner. Et il s'agit encore moins de profiter de la situation pour s'enrichir personnellement aux dépens du propriétaire. Ça serait malhonnête. Bien sûr. Alors, il faut attendre en donnant le meilleur de soi-même et continuer d'administrer le domaine qui nous a été confié. Voilà, l'idéal serait que le maître dise à son retour « C'est bien, tu m'attendais ». Oui, mais ce n'est pas si simple. Si l'attente se prolonge ou si le maître ne donne plus de signe de vie, que faire ? Se décourager ? Il faudra persévérer, ne jamais se décourager. Et il est question dans notre texte du portier. Mais pourquoi, en fait, ne parler que du gardien de cette maison ? Qu'en est-il des autres serviteurs ? Alors, bonne remarque, parce qu'on imagine qu'il y a tout un personnel au service du domaine. Et chacun doit être fidèle à son devoir d'État, même si le maître est absent depuis longtemps. Et si Jésus ne parle que du portier, c'est sans doute parce que c'est sa seule mission, veiller se tenir à l'entrée. Et donc, nous sommes un peu tous les gardiens, les gardiens au moins de notre âme. Je dirais même qu'il faut muscler notre conscience pour ouvrir ou fermer comme le gardien, pour que notre réponse soit tonique, de façon à ce que nous puissions faire le bien en toutes circonstances, et bien sûr, éviter ce qui est mal. Ouais, je vois très bien ce que vous voulez dire. Et dites-moi, entre nous, Julia, n'y a-t-il vraiment pas moyen de savoir quand le maître reviendra ? Et non, Jésus est très clair. Restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Et c'est tout l'enjeu de ce chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc. Alors, petit rappel au sujet de ce chapitre 13. Au premier verset, les disciples admirent les constructions du temple. Et Jésus leur répond que tout cela sera détruit. Alors, les disciples demandent quand cela arrivera et quel sera le signe, annonçant la fin de toutes ces choses. Jésus parle de signe, mais il ne répond pas précisément. Alors, pas tout à fait, parce que Jésus donne une seule petite image. Vous vous souvenez laquelle ? Oui, Julien, je vous vois venir. Je pense qu'il s'agit de l'image du figuier. Et en plus, c'est assez mystérieux, je trouve. Je cite. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le fils de l'homme est proche à votre porte. Alors, pourquoi le figuier en guise de réponse ? Expliquez-nous. Eh bien, je dirais que le figuier a une croissance plutôt tardive. Il bourgeonne et fleurit à la fin du printemps. Il est donc l'arbre annonciateur de l'été. Les tiges deviennent tendres, les bourgeons se gonflent de sève et commencent à craquer. On peut y voir donc une image des crises que nous traversons, guerre, cataclysme. Tous ces événements sont les signes avant-coureurs d'un monde travaillé par la grâce en proie aux douleurs de l'enfantement. Mais un jour, à la fin des temps, le soleil de Dieu parviendra à son zénith et, comme dit Marc, ce sera la fin de toutes ces choses. Oui, au fond, c'est un processus un peu normal d'évolution. Si notre monde est secoué par des événements dramatiques, c'est parce que le futur de l'humanité reste ouvert à l'accueil ou au non-accueil de la grâce de Dieu. Exactement, c'est très bien dit. Ces crises ont un effet de l'écartèlement de l'homme entre la grâce et le péché. Alors, on a cette image du figuier, le figuier bourgeonne. Il craque de toutes parts, mais l'été est proche. Oui, l'été est proche. Et nous savons tous qu'en Palestine, l'été est une saison particulièrement rude, avec la hausse vertigineuse du mercure, la sécheresse et la canicule, la vraie. Mais si, j'ai bien compris, les disciples restent sur leur faim, Jésus leur répond en leur donnant un signe, le signe du figuier, qui est une absence de signe, n'est-ce pas, Julien ? Oui, et Jésus est très clair. Quant au moment précis, dit-il, le jour est l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges, même pas le Fils de Dieu, mais seulement le Père. Et Jésus le rappelle dans notre texte, « Restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Alors, personnellement, je lis ce passage vraiment comme un appel à la confiance et à persévérer dans la foi, pas vous ? Exactement, Frédéric. Cette insistance sur l'attente est soulignée par le mot « veiller » qui revient trois fois, oui, trois fois dans notre texte de ce dimanche. Et vous avez remarqué que le mot « veiller » apparaît ici sous la plume de Saint-Marc comme une obligation. On se situe dans un cadre plutôt professionnel, il y a un chef et des subalternes, des serviteurs. Mais sans aller chercher très loin, on voit que le sens du mot « veiller » a une saveur biblique inépuisable. Parce que la veille, dans le Cantique des Cantiques, par exemple, c'est aussi l'attente et le désir des fiancés l'un pour l'autre. C'est comme un élan du cœur. La veille, on la retrouve également dans l'attente pleine d'amour, de reconnaissance, de joie d'une femme enceinte comme la Vierge Marie. Oui, une autre piste pour approfondir ce thème de l'attente à laquelle j'ai pensé, c'est celle des mages, les rois mages. Une attente studieuse et passionnée en quête de vérité. La veille, et que dire de la veille chez Jean le Baptiste, Julien ? Ah oui, donc là, chez Jean le Baptiste, c'est particulièrement impressionnant. C'est une attente animée d'un zèle prophétique plein de force et d'exigence. Alors, comme le sens du mot veiller est extrêmement riche, Saint-Mathieu a voulu reprendre le texte de Marc en intercalant avant le récit de la Passion trois paraboles sur ce thème. Oui, alors je pense que Mathieu ne pouvait pas en rester là à la façon si laconique de Marc de traiter de l'attente. Il voulait apporter des variations sur le thème de la veille. Oui, ces trois paraboles, nous les avons étudiées ces trois dernières semaines. Nous avons vu, souvenez-vous, les dix jeunes filles invitées à des noces, puis la parabole des talents et enfin, dimanche dernier, le jugement des nations. Trois paraboles que vous pouvez retrouver sur notre chaîne en podcast et qui, justement, permettent d'approfondir notre réflexion sur le thème de l'attente. Exactement, donc le style de Marc, lui, est beaucoup plus dépouillé, plus concis et il reste assez proche de sa première source. En fait, la notion théologique qui se cache derrière ce thème de la veille, vous l'avez deviné, c'est la vertu théologale d'espérance. Oui, en effet. Et pouvez-vous nous rappeler le sens du mot théologal, Julien ? Oui, alors, théologal, l'espérance est un discours sur Dieu, une connaissance de Dieu. On pourrait dire que l'espérance permet de faire l'expérience de Dieu. Dieu se donne dans cette attente, elle atteint le cœur de Dieu. Alors, j'ai listé quelques caractéristiques de l'espérance chrétienne, vous verrez à quel point l'espérance est riche. L'espérance, premièrement, nous oriente vers Dieu, elle est tendue vers les biens du monde à venir, elle aimante notre vie, elle l'oriente notre vie vers la prière et vers une recherche inlassable de la présence de Dieu. L'espérance, deuxièmement, c'est aussi une participation au mouvement intérieur qui anime le cœur de Jésus. Avant d'entrer dans sa passion, vous vous rappelez de ce passage, Jésus dit à ses disciples, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Ce mouvement qui nous porte vers Dieu, en fait, trouve son origine dans le cœur de Jésus. Et puis, troisièmement, l'espérance nous fait goûter déjà, ici-bas, aux arts de la vie éternelle. Dieu se donne à la mesure de notre désir. Alors, si nous apportons au Seigneur une attente grande comme un dé à coudre, il remplira cette attente. Si, par contre, vous lui apportez un désir aussi profond que l'océan, il remplira cette abîme. Et puis, quatrièmement, l'espérance nous porte, bien sûr, au milieu des épreuves, au milieu des périls. L'espérance nous permet de nous attacher à l'essentiel, à Dieu lui-même. Les espoirs humains sont fragiles, ils s'attachent aux choses transitoires, mais l'espérance est théologale, elle s'attache à Dieu lui-même qui ne passe pas. Et puis, cinquième point, l'espérance n'est pas un exercice individuel parce qu'elle ne sera jamais comblée même, même au ciel. Jusqu'à la fin des temps, le monde souffre et gémit dans les douleurs d'un enfantement. Alors, comment être parfaitement heureux si nous savons que le monde et ce que nous aimons souffrent ? L'espérance donc nous encourage à nous engager pour la transformation de la société et pour un monde plus juste et plus fraternel. Et on comprend pourquoi l'encre est devenue un symbole de l'espérance, n'est-ce pas Frédéric ? Oui, c'est Paul qui écrit en effet au sujet de l'espérance, je cite, cette espérance nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Voilà une belle définition de l'espérance, vertu théologale et surnaturelle. Mais avant d'atteindre cette espérance, nous tâtonnons à la recherche de cette grande espérance. Et cette semaine, en préparant cette émission, j'ai lu cette citation de Georges Berbanos qui écrivait que pour rencontrer l'espérance, il fallait être allé au bout du désespoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric ? Oui, très belle citation. qui nous ramène au texte d'aujourd'hui. Des serviteurs attendent leur maître dans l'attente et la veille. Mais on imagine que leur attente n'a pas dû être un long fleuve tranquille, qu'ils ont dû passer par toutes les couleurs des sentiments humains avant de parvenir à attendre dans la paix et la persévérance en accomplissant leur mission. Oui, ils ont certainement connu le découragement, le sentiment d'abandon et ils ont dû envisager la possibilité de faire autre chose, de changer de métier par exemple. Et puis, éventuellement, l'idée leur a même traversé l'esprit de profiter de la situation d'une façon ou d'une autre. Voilà, on jette une encre dans différents sols, le sable, les algues, la boue. on teste la consistance de ces terrains jusqu'au moment où l'encre accroche le rocher. Et là, je dirais que c'est gagné, le rocher, parce que c'est la véritable espérance, c'est le Seigneur lui-même, le rocher qui ne veut pas décevoir. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au bout de ces différentes logiques. Alors oui, pour reprendre la citation de Bernanos, il faut être allé au bout du désespoir et en réalisant que ce en quoi nous mettions notre espérance n'était pas si solide que ça. Voilà, merci pour ce partage sur l'espérance à partir de notre texte de ce dimanche, premier dimanche de l'Avent. Et puis, seul l'amour de Dieu peut nous permettre de persévérer jour après jour avec sobriété sans perdre le dynamisme de l'espérance. Merci, à lundi prochain, 18h, ici même, sur Culture Bible. Merci, Jean-Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain. Merci. Merci.